Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première vidéo où je vous explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait, en attendant, tingle ! Conseil du jour, diminuez vos oestrogènes. Alors vous allez me dire, ouais on l'a vu hier déjà, mais on n'a pas tout vu. Hier on a vu les perturbateurs endocriniens, et pour moi ils méritaient une vidéo complète. Vous avez vu que c'était un peu complexe. Voici quelques astuces encore pour donc diminuer vos oestrogènes. Le D-glucarate de calcium. On le trouve dans certains aliments, pommes, brocoli, choux de Bruxelles, pommes de terre, mais les quantités sont faibles. Vous pouvez aussi le prendre en complément, et je vous l'a fait simple. Il va se lier au récepteur des oestrogènes, et en fait il va permettre au foie d'éliminer plus facilement les oestrogènes en surplus. Manger des légumes crucifères. Ils sont aussi riches en un composé qu'on appelle le indol-3-carbinol, I3C, qui se transforme en... Peu importe, on s'en fout, je ne me rappelle plus du nom. Le DIM en fait, c'est du DIM. Il est connu entre autres pour sa capacité à diminuer l'action des oestrogènes. Il modifie la structure des oestrogènes, et en fait ça les rend moins actifs. Donc l'astuce c'est en fait d'en consommer cru, pour éviter de détruire un minimum des micronutriments, et avoir un meilleur effet sur les oestrogènes. Manger des fruits anti-oestrogènes. Ces fruits permettent en fait d'inhiber l'action de l'aromatase. J'ai déjà parlé de l'aromatase dans certaines de mes vidéos précédentes. Et ces fruits-là vont permettre de favoriser l'élimination naturelle de l'oestrogène. Vous avez pour ça la grenade, le mangoustan, alors le mangoustan ce n'est pas évident à trouver, et le raisin rouge. Manger de la racine d'ortie. Les études montrent en fait qu'elles diminuent légèrement l'activité des oestrogènes. Alors je ne sais pas du tout comment ça se mange, mais ce que je sais, c'est qu'on peut en trouver en gélules chez Arco Pharma je crois. Limiter l'alcool, ça fait partie de la vidéo précédente. Consommer plus de fibres. En fait les fibres permettent d'éliminer plus facilement les oestrogènes qui se trouvent dans la bile. Augmenter vos polyphénols, qui sont des dérivés des végétaux que vous consommez en fait. Les études récentes ont prouvé qu'ils permettent de réduire le taux d'oestrogène dans le sang. Les graines de lin peuvent être particulièrement intéressantes, mais surtout pensez à les mixer. La graine elle est trop dure en fait. Du coup, vous n'absorbez pas, rappelez-vous, on est ce qu'on absorbe et non pas ce qu'on mange. Donc mixez-les. D'autres graines comme le chia, le sésame possèdent des caractéristiques similaires. D'autres graines non raffinées contiennent aussi beaucoup de polyphénol, l'avoine, le blé, le maïs, le millier, l'orge et le seigle. Cherchez des aliments qui contiennent du soufre. Attention aux odeurs. Le soufre peut aider à détoxifier le foie en le débarrassant des substances qui pourraient l'abîmer. C'est pourquoi le foie devient plus productif. Et puis c'est l'organe qui est responsable de la métabolisation et de la dissolution de l'oestrogène dans le corps. Donc un foie sain permet de faire baisser le taux d'oestrogène. Rater l'alcool aussi. Donc on trouve ça dans les oignons, les légumes à feuilles verts, l'ail, le jaune d'œuf et les agrumes. Manger plus de champignons, de nombreux champignons aident à prévenir la production d'une enzyme appelée aromatase. Tu as encore elle. Cet enzyme peut transformer l'androgène en oestrogène en consommant plus de champignons, vous pouvez freiner ce processus de conversion et réduire votre taux d'oestrogène. Les variétés les plus utiles sont le sheet cake, les porto-belos et les champignons de Paris. Limitez votre produit de consommation laitier. Le lait. Environ 80% des oestrogènes que vous absorbez par les aliments proviennent du lait de la vache. Et des produits laitiers qui sont fabriqués à partir du lait de vache. Donc choisissez plutôt des laits végétaux comme le lait d'amande, le lait de riz par exemple. En fait les vaches sont souvent... Je ne sais pas comment on dit ça. Très. Ouais, très. Prélevés on va dire. Pendant leur gestation. Donc c'est à ce moment là qu'elles ont des taux d'oestrogènes très élevés comme chez la femme. C'est pourquoi le lait de vache contient autant d'oestrogènes. Mais je dois vous citer une étude de je sais plus quoi, Tourion la laitière, je ne sais pas ce que c'est, j'ai juste lu un peu l'étude, qui a été faite sur des rats. Et qui tend à démontrer que les oestrogènes du lait de la vache sont faiblement assimilés et faiblement actifs. Ils ne changent pas le poids des organes sexuels des rats. Donc moi concrètement cette étude, elle ne m'inspire pas vraiment en fait. Quand on voit qui l'a réalisé et sur qui elle a été réalisée, détendez-vous. En fait le corps va produire beaucoup de cortisol lorsque vous êtes stressé et ça va faire monter le taux d'oestrogènes. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire pour faire baisser votre taux de cortisol de 40% en quelques minutes. Ne ratez pas celle-là, elle vaut de l'or. Enfin il faut savoir également que certains médicaments pourraient empêcher l'élimination en partie des oestrogènes. Mais c'est un peu complexe, je ne développe pas. Je vous donne juste un exemple que les antibiotiques peuvent tuer ou abîmer toutes les bactéries utiles dans votre système digestif. Et ces bactéries-là en fait elles aident à se débarrasser des oestrogènes. Donc les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Volontairement, j'ai omis de vous conseiller, évitez le soja. Car c'est un vrai sujet que je dois creuser en profondeur. Ça sera sûrement l'objet d'une vidéo qui sortira un jour en dehors de cette série des 30 jours 30 conseils pour booster votre testostérone. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider certains de vos proches. Et je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada